Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac scorpion pour la période du 8 au 20 avril 2022. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites sur mon site de réservation. Bien évidemment, vous allez aussi avoir les instructions dans mon commentaire. Donc cliquez sur le premier lien pour avoir accès à la suite de cette lecture sur Vimeo. Cliquez sur le deuxième lien pour pouvoir réserver votre guidance avec moi. Ok, on va donc commencer. 1 à 20 secondes, à 20 secondes. Ok, c'est parti. bébé je t'aime, bébé je te veux, les scorpions vous êtes en couple, vous venez de vous mettre en couple, vous avez décidé d'accepter de vous mettre en couple avec quelqu'un, ou encore on a ici une très forte connexion que vous partagez avec une femme, c'est un peu comme si quand tous les deux vous êtes ensemble, vous avez l'impression d'être seul au monde, je ne sais pas, on a ici deux personnes qui ont envie d'être deux amoureux seuls au monde, pour une partie dans vous, il est aussi probable que vous prévoyez un voyage avec votre partenaire, c'est peut-être ici un voyage au bord de la mer, mais ce n'est que vous deux personnes d'autre, donc c'est ici un voyage romantique que vous vous apprêtez à faire avec quelqu'un, ou c'est peut-être ici votre femme qui vous dit écoute je veux vraiment voyager, je veux être avec toi, je veux qu'on se voie, you know, rien que toi et moi, je veux qu'on soit ensemble, sauf, il y aura ici une très forte connexion entre vous et une personne, vous êtes déjà amoureux d'elle, elle est déjà amoureuse de vous, vous pouvez aussi s'y avoir affaire à une personne qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion, background que vous, des émotions qui sont un peu comme une tornade, you know, pour d'autres, c'est peut-être ici un coup de foudre, vous pouvez même ici être sur le point de vous mettre en couple avec votre âme sœur et vous avez beaucoup de choses en commun, mais en même temps, vous avez beaucoup de choses, you know, qui vous rendent individuel ou différents l'un de l'autre. Now, on a peut-être ici quelqu'un qui a les yeux verts ou les yeux bleus, right? Now, ce qui se passe ici, you know, c'est que vous n'avez pas envie de perdre une personne. Vous vous noyez certainement dans vos émotions et c'est ici une histoire d'amour qui fait peur, des émotions qui font peur, ça fait peut-être très longtemps que vous n'avez pas été en couple, pour certains, je vois ici deux ans, ça fait peut-être deux ans que vous n'avez pas été en couple, deux ans que vous n'avez pas vraiment rencontré quelqu'un qui fait battre votre cœur, yeah, so, vous avez un peu peur et votre partenaire aussi a un peu peur, mais j'ai l'impression que tous les deux, vous décidez finalement d'emmener une connexion à un autre niveau. Il y a beaucoup d'amour, yeah. Oh! Non, c'est beau. J'ai même plus besoin de terminer la lecture. Je vous dis que il y a beaucoup d'amour ici. La deuxième carte, c'est la carte de la coupe de cœur, yep. Beaucoup, beaucoup d'amour. Vous n'avez, vous, au fait, c'est un peu comme si vous avez l'impression que vous n'avez pas attendu en vain. So, pour ici, d'un parti dans vous, sûrement que vous vous êtes préservé, vous avez toujours attendu, vous n'avez jamais réellement voulu vous mettre en couple avec qui que ce soit ou encore les premiers venus, vous avez attendu. Et aujourd'hui, vous avez rencontré une femme qui sait comment faire pour faire battre votre cœur. Vous avez ici rencontré une femme qui sait prendre son temps avec vous pour développer un amour. J'ai l'impression qu'elle a vraiment pris son temps avec vous. J'ai l'impression qu'elle a vraiment pris son temps avec vous. Elle a été vraiment douce. Elle a été très subtile, as well, dans sa manière de vous accrocher. Pour une autre partie dans vous, vous êtes ici tombé amoureux de cette femme par inadvertance. Vous ne vous attendiez pas à l'aimer autant. Et on a ici des anges qui disent que vous vous apprêtez à amener une relation à un autre niveau. Je vois ici beaucoup de cancer, poisson, scorpion, bugger. Il y a beaucoup d'eau ici. Il y a beaucoup d'eau. Ne vous noyez pas là-bas. Vous allez à la plage. Il y a un voyage ici qui se prépare. Peut-être un voyage que vous risquez de faire ensemble d'ici deux semaines, trois semaines. Ou un voyage que vous risquez ici de faire ensemble d'ici le mois prochain. Beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour. De l'amour réel. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici des gens que vous devez laisser derrière afin de pouvoir manifester cet amour-là. J'ai l'impression que les gens que vous avez décidé de laisser derrière, c'est peut-être ici les membres de votre famille ou des amis. Ou encore, c'est peut-être ici un certain genre de vie. Ou encore, une certaine manière de penser. Donc, il y avait certaines restrictions, dans un certain sens, over here, que vous avez décidé de laisser tomber. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une fausse personnalité. Une fausse personnalité. D'accord? Parce que s'il y a quelque chose que vous avez toujours recherché dans votre vie, c'est l'amour réel. Et il est probable qu'il y a certaines choses de votre passé qui vous accrochait à une manière d'être, à une manière de penser qu'aujourd'hui, vous devez laisser tomber derrière. Et vous êtes prêts à laisser tomber cela pour vous accrocher à cette belle histoire d'amour-là qui vient ici vers vous. Cette belle personne-là qui vient ici vers vous. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, je vous vois ici passer beaucoup de temps avec votre amoureux, beaucoup de temps avec votre amoureuse. Je ne sais pas pourquoi je vois beaucoup de balance dans votre relation. Un peu comme si vous savez quand vous devez être ensemble et vous savez quand vous, you know, devez quand même vous laisser le temps couler sous le pont. Vous savez quand vous devez être ensemble. Et ensuite, vous savez comment, you know, ajouter de la balance dans votre relation pour ne pas étouffer l'autre. Il y a aussi un respect mutuel qui émane de la connexion là-même que vous partagez avec votre partenaire. Yeah. Oui, c'était partisan. Vous pouvez ici aussi avoir affaire avec quelqu'un qui est Bélier ou encore vous venez de vous mettre en couple avec une femme qui est Bélier. Je vous invite à aller voir la lecture des Bélier. Here. Pour certains, on a ici une personne qui devait apprendre à avoir confiance en elle ou encore, on a ici une femme parce que j'ai plus l'impression que c'est une femme. On a ici une femme qui devait apprendre à avoir confiance en elle, confiance en sa beauté, confiance en son habileté ou encore son charme dans un certain sens. Il est même probable que vous avez ici aussi affaire à une femme qui est irrésistible. Physiquement parlant, elle est belle. Spirituellement parlant, elle est belle. Son intérieur est encore plus beau que son extérieur. So, on a ici quelqu'un qui devait avoir confiance en elle pour pouvoir être avec vous. D'accord? Pour d'autres, vous pouvez aussi s'y avoir affaire à une femme qui a toujours eu certaines déceptions amoureuses. You know? Une femme à un moment qui a carrément abandonné l'amour, ne voulait plus se laisser aimer, ne voulait plus aimer qui que ce soit. Une femme, une femme qui reflète beaucoup sur son passé et essaye d'appliquer, you know, les leçons de son passé, les leçons des déceptions de son passé à son présent. On a ici quelqu'un qui a appris sa leçon et qui, dans un certain sens, a réussi à vous attirer dans sa vie. Mais, pour les autres partenaires de votre attention, il est probable que votre partenaire est toujours en train de travailler sur elle. Votre partenaire est toujours en train de travailler sur sa stabilité émotionnelle. Il est aussi probable que, you know, cette personne-là qui s'approche de vous est une personne qui est très émotionnelle. Peut-être ici quelqu'un qui pleure beaucoup ou encore quelqu'un qui cogite beaucoup dans la tête, qui a beaucoup de pensées et tout. Sauf, il y a certaines choses que votre partenaire traverse, que votre partenaire ne vous dit pas. Il y a certaines peurs et certaines craintes que votre partenaire traverse, que votre partenaire ne vous dit pas. D'accord? On est ici dans une situation où vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui ne veut pas, ne veut pas vous imposer le fardeau qui fait partie de sa personnalité. One second. Ah, j'espère que cette fois-ci, je crois que j'ai fini ça. Ouais. Qu'est-ce que je faisais tout à l'heure? Ok, so, on a ici quelqu'un qui ne veut pas imposer à la relation, qui ne veut pas imposer dans cette relation dans laquelle vous êtes, you know, certains de ses défauts. On a ici quelqu'un qui cache ses défauts pour elle-même. Ou encore, on a ici quelqu'un qui vous cache ce par quoi il ou elle passe. On a ici quelqu'un qui vous cache certaines tribulations qu'elle traverse parce qu'elle ne veut pas vous imposer ce fardeau-là. Mais vous l'aimez tellement, vous l'aimez tellement que vous-même vous êtes étonné par la manière dont vous êtes ici amoureux d'elle. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Pour avoir accès à la suite, pour ceux qui veulent une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. Bisous et bye-bye.